hier je passais comme ça sur youtube et je suis tombé sur une vidéo d'un entrepreneur que je suis et ce qu'il a dit dans sa vidéo m'a vraiment au fait toucher du coup j'ai voulu partager au fait cela aussi à travers fait mes vidéos et je voulais dire une chose par rapport à ça vous savez dans la vie dans laquelle on est on est régi par les lois de la société c'est pas parce qu'on est bête ou on n'est pas intelligent ou on n'a pas d'idée qu'on ne on n'arrive pas à réussir par moment de nos vies je ne dis pas que moi j'ai réussi quelque chose puisque je n'ai encore rien fait je n'ai encore rien rien du tout rien fait mais j'ai compris une chose c'est que lorsqu'on n'est pas une personne de vision un homme de vision une femme de vision on n'arrive pas accompli au fait c'est qu'on voudrait faire dans notre vie et c'est ce que cet entrepreneur a voulu relater au fait dans sa vidéo et je vous laisse regarder sa vidéo et on va tous commenter ensemble tout le monde dans la vie va quelque part mais très peu vont là où ils ont décidé ça veut simplement dire que toi qui est en train de suivre cette vidéo toi aussi tu es en train d'aller quelque part dans ta vie mais tu es probablement en train d'aller là où la société te conduit là où tes parents t'ont conduit là où les circonstances t'ont amené c'est à dire que tu es en train d'aller vers une destination incertaine alors qu'en réalité tu peux choisir la destination qui est la tienne tu peux trouver la destination qui est la tienne tu sais dans la vie il y a trois questions existentielles auxquelles chaque être humain doit répondre la première c'est d'où je viens la deuxième c'est pourquoi je suis ici bas et la troisième c'est où je vais après la mort même si vous faites semblant d'ignorer ces questions de toutes les façons on est confronté à elle au quotidien tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'as pas de vision claire parce que seul quelqu'un qui a une vision peut savoir où il va seul quelqu'un qui a une vision peut savoir quels sont les paramètres avec lesquels il doit prendre des décisions dans sa vie si tu n'as donc pas la vision de ta vie malheureusement tu es en train de subir les événements tu as choisi une filière parce qu'on t'a dit qu'il fallait aller vers ça tu as choisi un boulot parce que c'est là où on t'a recruté tu as choisi une femme ou un homme parce que tu as eu le sentiment que cette personne la répondait à quelques critères qui te plaisaient mais au final tu n'as aucune certitude quand on regarde ta vie on a l'impression que c'est un assemblage de choses qu'on en a mises ensemble mais il n'y a pas un fil conducteur qui permet de voir voilà un homme voilà une femme cohérente voilà un homme voilà une femme qui a fait les bons choix malheureusement beaucoup d'entre vous tout comme moi d'ailleurs nous nous sommes retrouvés dans une carrière au gré du hasard disons nous la vérité des statistiques disent que 85% des personnes ne sont pas à l'aise dans leur travail 85% des personnes se sont trompées parce que tu es allé à l'école et on a décidé que c'était une conseillère d'orientation qui ne te connaît absolument pas du tout sur la base de deux trois notes qui devait décider quelle filière tu devais faire dès la seconde elle a orienté radicalement ta vie cette femme ou ce monsieur dès la seconde elle t'a envoyé dans le champ ou elle t'a dit non toi tu dois aller faire des métiers techniques tu n'es pas assez bon pour les métiers classiques toi tu dois aller faire elle t'a envoyé faire quelque chose rapidement d'autres c'est après le bac je me rappelle encore de nombreuses discussions avec mes parents après le bac pour savoir qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire parce que là tu commences à ressentir la pression du choix après ton bac tu ressens bien que si je choisis mal maintenant je vais le payer cher longtemps donc tu commences à te poser des questions je ne peux pas choisir n'importe quelle filière mais combien d'entre vous sont allés à l'université par défaut j'ai eu le bac il faut que j'entre à l'université et donc on a choisi une filière comme ça ouais j'aime bien les maths j'aime bien la physique j'aime bien tel truc boum tu es entré dedans mais ça ne correspondait en rien à ta vision vous venez très bien d'écouter ce qu'il vient de dire moi il ya une chose qui m'a vraiment touché dans ce qu'il a dit parce que j'ai eu à vivre cela et peut-être que je le vis toujours et peut-être toi aussi tu l'as vécu et tu le vis actuellement c'est que par moments on n'a pas été les décideurs dans nos propres vies c'est peut-être les parents c'est normal ce qui est normal ou peut-être une personne qui ne nous connaît même pas qu'il ya décidé de notre vie ou c'est le système éducatif qu'il ya décidé de notre vie de ce qu'on allait être de ce qu'on allait faire de notre vie et par moment cela nous a emmené directement dans le mur parce que c'est pas véritablement ce qu'on voulait fait je me rappelle bien lorsque j'ai eu à fait à lui avoir le bac je je voulais être ingénieur j'avais même dit ça avant pas je voulais être ingénieur mais je ne savais pas exactement dans quoi être ingénieur en question et j'avais passé des concours on savait pas marcher malheureusement et après cela je me suis dit bon alors on va faire la filière en question dans laquelle l'état m'a mis on va fait comme on est déjà dedans et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu à fait la même chose la même décision par moment des choix où tu t'as obligé juste de fait parce que tout le monde l'a fait des choix où il fallait juste aller à l'université avoir des diplômes et puis d'acide c'est fini quoi est plus bon on verra la suite après parce qu'on manquait de vision parce que on manquait de vision et lorsque tu rentres dans la filière en question tu vas à l'université tu commences la filière on est nombreux surtout en afrique là on est nombreux dans les universités dans les amphi c'est là que tu vois que vraiment ça serait un parcours des combattants pour pouvoir sortir de cela c'est pas véritablement ce choix que tu avais voulu faire mais c'est le système éducatif parce que tout le monde doit suivre une ligne du coup tu l'as suivi c'est aussi c'est aussi mon cas c'est peut-être aussi ton cas que la filière que tu fais actuellement c'est parce que tu veux faire c'est peut-être aussi ton cas tu as fini cette filière tu n'arrives pas avoir des débouchés parce que tu n'as reçu tu n'as vu en cela aucun talent en toi en fait en faisant cette filière et juste parce que on n'a pas été ces hommes ces femmes de vision on ne savait pas où aller comment se diriger par moment des parents nous essayer de nous diriger dans des bonnes situations de bonne filière mais toi même par moment c'est pas ton choix tu vas parce que ce sont les parents qu'on dit de fait parce que par moments on est guidé par l'argent parce qu'on s'est dit que être mais c'est gagner beaucoup d'argent est ingénieur c'est beaucoup de gain beaucoup d'argent ou être un cadre parce qu'on était guidé toujours pas de l'argent mais j'ai compris à travers ce qu'il vient de dire que si on est guidé par ce genre de truc on a tendance par moments à échouer parce que même quand on arrive à gagner autant d'argent quand on veut à travers ce qu'on a eu à fait d'un combat pour soul et par moment on a quelque chose qu'on veut fait à l'intérieur de nous mêmes mais qu'on n'arrive pas à pouvoir le fait juste parce que cette vision qu'on avait auparavant on ne l'a pas fait pendant ce parcours scolaire qu'on voulait faire du coup on est là dedans parce que on gagne de l'argent mais c'est pas véritablement ce qu'on veut je vois pourquoi selon la statistique qu'on voit au fait sur le net il ya je pense 80 à 85 % des personnes qui qui font le travail mais qui n'aiment pas parce qu'ils sont pas fait pour ce qu'ils sont en train de faire ils n'aiment pas parce que c'est pas ce qu'ils voulaient faire parce que c'est le système éducatif parce qu'il fallait suivre en fait une ligne ce pourquoi il est en train de le faire c'est ça a été mon cas je dis ça a été mon cas parce que j'ai voulu être ingénieur pas les recascades comme on le dit demande en chez moi en afrique en côte d'ivoire je suis venu en chine et je suis en train de faire une filière d'ingénierie c'est peut-être pas tout ce que je voudrais obtenir que je suis en train de mener actuellement mais quand même je suis sur la voie de quelque chose parce que quand je suis arrivé en chine ici c'est vrai que c'est difficile ici quand même mais j'ai reçu en fait au fond au profil de moi en fait une vision des choses en fait j'ai eu une claire vision en question de ce que je voulais faire de ce que je voulais être et c'est ce que j'essaie de suivre je vais peut-être pas réussi ce que je veux faire au moins je vais essayer au moins je vais faire et en fait c'est ce que je voudrais ressortir fait à travers fait les mots de cet entrepreneur il faudrait qu'on soit en fait des personnes de vision des personnes qui sachent ce qu'ils veulent faire fait de la vie ce qu'il veut accompli dans les vies parce qu'il ne sert à rien de fait quelque chose que tu n'aimes pas et après bon juste parce que c'est de l'agence te permet de pouvoir de maintenir de payer la maison tout ça mais tu n'es pas content de ce que tu fais actuellement ça te rend malheureux c'est une chose quand même d'être malheureux dans quelque chose que tu fais ne n'est pas que t'épanouis dans ce que tu fais ça fait mal ça fait vraiment mal mais c'est la vie tu as encore le son john colchon parce que tu n'es pas encore mort tu as encore le champ devant toi tu as encore une décision à prendre dans ta vie que tu sois étudiant comme moi ou que tu sois un travail actuellement tu as encore toujours le choix parce que tu as envie tu peux toujours fait ce que tu veux faire tout dépend du poids tout dépend de ta vision parce que sans vision selon ce que selon la compréhension que manger les choses sont une vision sans c'est qu'en sans savoir c'est qu'on veut faire dans la vie je pense que on est on est aveugle quoi on a aveugle et on peut peut-être réussir sans la vision en question mais il aura toujours un manquement en fait au profond de soi même et c'est ce que je voulais partager en question quoi dans cette vidéo il faudrait qu'on soit en fait des personnes de vision parce que l'afrique en question a besoin des gens qui ont la vision a besoin des gens qui savent où ils vont qu'est ce qu'ils veulent parce que c'est avec ces gens de vision là qu'on pourra en question créer des choses un peu plus grand pour se confronter à ces autres communautés qui viennent au fait s'accaparer de tout ce qu'on a parce que on n'a pas de grandes visions nos visions sont tellement petites qu'on ne pense qu'à nous on pense que tout le monde tout autour de nous il faudra qu'on change au fait ce genre de mentalité et être des hommes de vision pour que cela puisse changer au fait l'afrique dites moi en commentaire ce que vous en pensez et je pense qu'on sera à la prochaine vidéo bye